... Monsieur le député, bonjour. On voit sur les images, vous êtes à côté du ministre du garde des Sceaux, pardon, Madame Nicole Belloubet. C'est vous qui avez organisé sa venue, quel en était l'objectif ? L'objectif de la venue de Nicole Belloubet s'inscrit dans la volonté que j'avais de confirmer vraiment l'identité judiciaire de la ville de Draguignan. C'est vrai que finalement, si vous prenez un petit peu de recul à Draguignan, vous avez une fac de droit qui forme des juristes, vous avez un tribunal dans lequel les juristes vont pouvoir travailler, les avocats vont pouvoir vivre aussi grâce à ce tribunal-là, et finalement vous avez aussi une bout de chaîne, une prison à Draguignan, et donc finalement on voulait vraiment mettre en exergue cette identité judiciaire de la ville de Draguignan. Donc la ministre est venue avec des bonnes nouvelles, puisqu'elle a confirmé que le TGI resterait à Draguignan dans la plénitude de ses compétences, c'est-à-dire avec la Cour de la justice. Ça c'est définitif, c'est sûr. Elle l'a confirmé clairement, oui, oui. Elle a aussi fait la promotion de la faculté de droit de Draguignan en disant que c'était un établissement qui obtenait des bons résultats, qui avait une bonne formation de juriste, et donc c'était important que la ministre puisse mettre en valeur aussi tout le travail qui est fait par les professionnels de la justice et de Draguignan. Ça c'est vraiment par simple curiosité, c'est difficile de déplacer un ministre ? Ça dépend, écoutez, moi j'ai pas trop de difficultés pour l'instant, en tout cas ils acceptent quasiment tous mes invitations à venir sur la 8ème circonscription, c'est vrai qu'on a eu Gérard Collomb, Christophe Castaner, on a eu Brune Poirson, on a eu la ministre de la justice, donc moi je ressens pas de difficultés à les faire venir, après c'est sûr qu'il faut aussi arriver à leur proposer quelque chose qui soit attractif pour un ministre, un ministre se déplace régulièrement, mais il faut arriver à lui proposer un déroulé qui soit attractif. Après, mais vous savez, faire venir des ministres en circonscription, c'est bien, c'est pas un but en soi non plus, il faut quand même que derrière il y ait une cohérence, parce que vous êtes pas un bon député parce que vous faites venir beaucoup de ministres sur votre circonscription. Oui, il faut surtout qu'à Paris vous ayez l'écoute de ces ministres-là, et ce qu'il fait est-vous ou la personnalité montante de la politique du Var ? Alors écoutez, moi je vais pas me juger ma prestation, en tout cas moi je m'inscris pas de toute façon dans une démarche de faire une carrière politique, donc aujourd'hui je suis député, j'essaie de faire mon travail le mieux que je peux, et puis on verra ce qu'il advient, mais en tout cas oui j'ai pas de difficultés, quand on l'échange avec les cabinets, ils se déplacent avec plaisir, alors peut-être aussi la chance que j'ai c'est d'avoir des relations avec beaucoup de ministres qui datent d'avant leur nomination en tant que ministre, puisque je travaillais déjà avec Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, donc j'ai rencontré ces gens-là, j'ai discuté avec des membres de leur cabinet avant, c'est vrai que ça aide d'avoir les contacts au préalable. Eh bien écoute, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.